Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Le bitcoin, un faux ami, voire même une manasse pour certains pays. C'est la thèse que développe mon invité, journaliste et auteur d'un livre paru aux éditions Divergence intitulé « Nos cryptos, comment bitcoin a envoûté la planète ». Bonjour Nastasia Adjadji. Alors d'abord, on va commencer par une définition. Bitcoin, c'est le nom d'une des cryptomonnaies, c'est ça ? Et c'est quoi les cryptomonnaies ? Les cryptomonnaies, ce sont des monnaies numériques. C'est des technologies qui permettent de dupliquer le fonctionnement d'une monnaie, notamment comme moyen d'échange, mais en se passant des pièces et des billets. Donc on associe aux valeurs un point d'ancrage numérique. Bitcoin en particulier a une particularité, c'est qu'il cherche à répliquer le fonctionnement d'un or numérique. Donc c'est une monnaie numérique qui repose par exemple sur le principe de rareté. C'est l'une de ses caractéristiques. C'est l'ancêtre, enfin c'est l'une des premières le bitcoin, non ? L'une des premières considérée comme la plus robuste, la plus stable, on va dire, même si son cours reste très volatile, puisque c'est encore l'une des caractéristiques des cryptomonnaies, c'est la volatilité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je préfère parler de crypto actifs. C'est-à-dire qu'à mon sens, il s'agit plus d'actifs financiers, un peu comme des actions en bourse, sur lesquelles on choisit d'investir, plutôt que de réelles monnaies, c'est-à-dire des moyens d'échange. Mais je peux l'avoir sur mon téléphone par exemple, et payer avec, c'est ça ? Alors, de manière assez minoritaire. C'est aujourd'hui possible, dans certains contextes très particuliers, de payer. Mais il est très rare aujourd'hui que monsieur et madame Tout-le-Monde aillent payer leur baguette de pain, ou autre, en bitcoin. Alors, pour vous, c'est de la techno, mais pour vous, tout votre travail dans ce livre, c'est de dire que la techno, c'est du politique aussi. En quoi bitcoin et les autres, c'est du politique ? Les technologies, à mon sens, reposent sur une histoire intellectuelle et se font le véhicule d'agendas politiques qui sont relativement explicites. Et l'objet de mon livre, en fait, c'est de retracer un petit peu cette matrice intellectuelle et pour comprendre l'émergence de la crypto-industrie et surtout son explosion à partir du mi-temps des années 2010, à partir de 2015, eh bien, il faut avoir en tête deux marqueurs historiques. Le premier qui est beaucoup mis en avant, c'est la crise bancaire et financière de 2008, à la suite de la quête naît bitcoin. Mais moi, je remonte plus en avant, à la fin des années 80, aux Etats-Unis, au moment où un groupe de chercheurs, notamment en cryptographie, de personnes qui réfléchissent aux questions de liberté numérique, etc., eh bien, se réunissent au sein d'une mailing list et vont poser les prémices intellectuelles d'un courant qui va marquer l'histoire des technologies, qui est le courant du cyber-libertarianisme. Et en fait, ces cypher-punks, du nom de ce groupement de chercheurs, dès leur début, ont un ancrage politique très clair, qui est celui, je viens de le citer, du libertarianisme, conjugué à la sauce internet au cyber. Qui est une idéologie née aux Etats-Unis par une dame qui était une russe et qui pousse encore plus loin le néolibéralisme et qui refuse toute intervention de l'Etat dans tous les secteurs économiques. Absolument. Dans la, on va dire, la matrice intellectuelle du libertarianisme, c'est vraiment substitué à toute forme d'intervention publique, le marché, la compétition librement consentie entre individus. Et il faut comprendre qu'à cette époque, donc la fin des années 80, début 90, nous sommes en pleine guerre froide. Et la question de l'intervention des Etats, la question de la surveillance des Etats, notamment aux Etats-Unis, commence à se poser de manière très aiguë. Et donc, les cypherpunks et ces libertariens geeks se saisissent de la question de la monnaie comme un moyen de faire société en dehors des Etats. Réinventer des modes de fonctionnement en dehors de cette surveillance des Etats. Pourtant, vous dites dans votre enquête, dans ce livre, que c'est, avec les bitcoins et autres crypto-monnaies, l'âge d'or de l'arnaque. Pourquoi ? Effectivement, l'une des caractéristiques majeures, si on observe un petit peu cette industrie, en dehors des promesses qu'elle met en avant et de ce marketing très fort, très ciblé et très efficace, c'est que depuis plusieurs années, et en particulier l'an dernier, en 2022, se sont succédées à un rythme effréné les effondrements de plateformes qui, à chaque fois, se sont soldées par des pertes en capital très importantes, en premier lieu pour les personnes, monsieur et madame Tout-le-Monde, qui avaient choisi d'investir leur épargne, ce qu'ils avaient sur leur livret A, l'argent qu'ils avaient capitalisé pour financer les études de leurs enfants, l'épargne, l'héritage de mamie, j'en passe et autres. Donc des gens qui ont choisi, en fait, de placer leurs économies en suivant ses promesses et qui se sont trouvés, eh bien, volés, qui ont perdu de l'argent. Et l'année 2022, à ce titre, a été extrêmement riche, malheureusement, en exemple. Désastre écologique, écrivez-vous également. Désastre écologique, parce que Bitcoin, en particulier, et là, je m'attarde particulièrement sur cet actif et cette blockchain, repose sur un principe de consommation énergétique très, très important. En fait, pour miner du Bitcoin, pour créer des Bitcoins, il faut consommer de l'électricité. Plus vous consommez de l'électricité, plus vous avez de chances de gagner à cette loterie, puisqu'il s'agit de mettre des ordinateurs en compétition les uns avec les autres. Celui qui a le plus de ressources, et donc l'électricité, gagne la loterie, qui va générer un Bitcoin. Ce Bitcoin, plus son prix est élevé, plus on va être incité à participer à la loterie. Donc, en fait, tant que le Bitcoin, comment dire, tant que le cours du Bitcoin augmente, tant que ses prix sont très importants, je vais être de plus en plus incité à participer à la loterie, et donc à consommer de l'énergie. Alors, ce qui m'intéresse aussi, en particulier dans votre enquête, c'est que vous créez les concepts de crypto-colonialisme, à propos de la manière dont un certain nombre de pays, le Salvador, en Afrique aussi, Porto Rico, est investi par ses fans de techno qui sont plutôt des Américains dans la partie Amérique et des Chinois dans la partie Afrique. Le crypto-colonialisme, c'est quand des technologies pensées, façonnées dans les pays occidentaux, les pays du Nord, sont présentées et apportées dans des pays du Sud global comme étant des réponses fiables et justes aux problématiques socio-économiques de ces pays, indistinctement. Or ? Or, ce n'est pas le cas, puisque chaque pays, évidemment, et je ne vais pas vous l'apprendre ici, a ses particularités, son histoire, sa politique, ses configurations géopolitiques et économiques particulières. Et considérer que nous, occidentaux, pourrions, par la simple grâce de processus algorithmiques complexes, résoudre les problématiques économiques du Salvador, de pays africains ou autres pays, d'ailleurs, dans le monde, c'est tout à fait présomptueux. Comment ça se manifeste, ce crypto-colonialisme ? Il se manifeste de plusieurs manières. Sur le plan économique, c'est le fait que ces entrepreneurs vont parfois se substituer jusqu'aux structures mêmes des États dans lesquels ils s'implantent en proposant leurs technologies privées, qui sont le fait d'entreprises privées, principalement américaines, mais pas que. Certaines sont chinoises et d'autres ont d'autres nationalités. Donc ça, c'est le volet économique. Vraiment, la substitution aux institutions publiques les remplacer par des acteurs privés occidentaux. Il y a aussi des volets plus pragmatiquement territoriaux. Ça va être des personnes qui vont massivement acheter du patrimoine, acheter des villas, acheter des terrains, et donc de ce fait provoquer une hausse des prix qui va se répercuter sur la population locale. Et puis, pour filer sur le plan politique, cette idée qu'effectivement, on puisse apporter des réponses justes, socialement justifiées et économiquement robustes, a des problématiques sociales qui sont très particulières et souvent complexes. Ce sont des pays où, je l'ai déjà dit, l'entremêlement de géopolitique, de politique et d'économique fait que la situation est extrêmement complexe. Dire que la technologie à elle seule peut décemment résoudre ces problématiques, je me permets de critiquer cette idée. Alors, ce n'est pas seulement un rapport Occident-Sud. Vous dites aussi et vous observez qu'en Afrique, les Chinois sont présents avec des entreprises qui sont reliées, dites-vous, en partie au Parti communiste. Alors, il est vrai que l'Afrique constitue l'un des terrains de jeu, ce continent africain constitue l'un des terrains sur lesquels la crypto-économie s'est implantée avec en ligne de mire cet argument que les crypto-actifs pourraient favoriser l'inclusion financière. Donc, on va généralement dans des pays où le taux de bancarisation, donc les personnes qui ont accès à un compte bancaire est très faible et on va leur dire grâce à ces crypto-actifs qui, je le rappelle, sont le fait d'entreprises privées, vous allez pouvoir échanger, participer au commerce mondial, faire partie de l'économie globale. Donc, l'Afrique, effectivement, a été extrêmement ciblée par ce type de discours marketing de manière très concrète. Des entreprises américaines pour certaines, d'autres qui sont d'origine chinoise, par exemple, la plateforme Binance, ont ciblé un certain nombre de pays d'Afrique centrale, je pense à la Centrafrique, mais également le Congo qui est aussi un pays dans lequel les activités de minage en particulier sont assez importantes. Mais vous avez tout un tas de pays comme ça qui ont été des terres d'accueil ou en tout cas la crypto-économie a cherché à s'implanter et à trouver des relais pour diffuser cette idée, là encore, que ces crypto-actifs pouvaient être une solution face aux problématiques économiques multiples du continent africain. Donc il y a bien une influence aussi de la Chine à travers ces acteurs ? Très certainement. On ne peut pas établir de lien ou alors il faudra enquêter de manière plus poussée, mais par l'entremise de l'entreprise Binance, par exemple, pourrait s'exprimer une forme de lutte d'influence venue de la Chine, en effet. Une dernière question. Comment concrètement, et est-ce que vous l'observez, on lutte contre ce danger de crypto-colonialisme ? En combattant l'idée que les technologies à elles seules peuvent apporter des réponses solides et fiables à des problématiques sociétales, sociales, économiques complexes. Déjà, premièrement, peut-être en renforçant de manière explicite les budgets alloués à la dépense publique, en renforçant les structures publiques, les structures étatiques, en essayant de... Voilà, c'est donner des budgets à l'action publique, tout simplement. Parce qu'en fait, cette industrie se place dans les creux, dans les vides, dans les manques. Elle vient combler les manques, finalement, et se présente comme l'alternative. Merci beaucoup, Nassadia Adjadji, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. A chaque fois que quelque chose de contrarian m'arrive ou que quelqu'un m'énerve, mon réflexe, c'est de lui en parler en premier. Mon fils, ne t'inquiète pas, je ne t'ai jamais quitté, je t'accompagne toujours, même si c'est différent. Bonjour camarade, d'après le règlement, au vu de tes données, de tes résultats et de tes évaluations de compétences, tu mérites une augmentation. Regardez, on est en ligne, mais ce n'est pas vraiment moi qui présente. Je suis assise ici et maintenant, je peux aller faire autre chose à la place. IA, la Chine sous emprise. A voir sur france24 et france24.com.